Je suis sûre que le pire est derrière toi. Je peux essayer de venir te voir toutes les semaines. Si c'est ce que tu veux. Je le veux. Bien sûr que je le veux. Mais après le jugement et la condamnation, ils vont... Ils vont me transférer dans une prison. Pas de problème. Je vais venir te voir. Je suis enceinte ? C'est complètement sûr. Vous êtes enceinte. Cassiano va être fou de joie quand il apprendra. Il faut que j'aille le prévenir. Un bébé ? Un bébé ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allô ? Esther ? Chérie, ce n'est pas trop tôt. Enfin, j'attendais de tes nouvelles, moi. Je sors du commissariat. J'ai essayé de t'appeler. C'est Alberto qui a répondu. Mais qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce que tu es ? C'est d'accord. J'arrête tout de suite. Après tout ce qu'il se dit sur Elios, il est avec cette femme. Tu vois bien, chérie, c'est l'amour. Il y a au moins une personne qui aime notre fils, à part toi et moi, bien sûr. C'est marrant, ça. Elle t'a demandé la permission pour lui rendre visite ? Oui. Et qu'est-ce que tu lui as répondu, Bibiana ? Ah, voilà ce que je lui ai dit. Si tu as vraiment envie de lui rendre visite dans sa cellule, eh bien, vas-y. Je lui ai alors préparé des petites choses à lui apporter au cas où elle déciderait vraiment d'y aller, tu vois. Oui, ou qu'il ne le veuille pas la recevoir aussi, hein. Oui, d'ailleurs, je l'ai prévenue. Je lui ai dit. Zuleika, je ne sais pas comment il réagira quand il te verra. J'en arrive, Madame Da Silva. Oui, j'étais là-bas. Elios l'a prise super bien. Ah, viens t'asseoir. Il m'a demandé de lui pardonner. Pour toutes les choses qu'il m'avait faites. Il est différent, vous savez. Il est différent comment, Zuleika ? En fait, Monsieur Da Silva, je suis juste passée ici rapidement car je dois retourner travailler. Mais il fallait que je vienne ici. J'ai un message de la part d'Elios. Un message ? Un message pour nous ? Quel message, Zuleika ? Dis-nous. Il vous demande d'aller le voir. Il vous supplie d'aller le voir. Tu as entendu ça, Donato ? C'est vrai ça, Zuleika ? C'est notre fils. Il demande enfin de nous voir. Oh, merci, merci, Zuleika. Merci beaucoup, Zuleika. Mais quel bonheur. Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu as dit ? Esther, mais qu'est-ce que tu fais ici, enfin ? Tu devrais être en train de te faire soigner. Je me suis déjà fait soigner, mais je voulais te voir ici, dans le jardin. Mais qu'est-ce que c'était cet accident, Esther ? Dis-moi, tu t'es fait mal, ça va ? Non, ça va, c'était rien, Cassiano. Juste une petite frayeur. Parle pour toi. Moi, j'étais mort d'inquiétude quand j'ai su que tu étais à l'hôpital, ma chérie. Qu'est-ce qui t'a pris de prendre la voiture et de venir à Natal toute seule ? Après avoir eu des douleurs, tu es devenue folle, en plus ? Je promets de ne plus recommencer. Ah, tant mieux. Je vais prendre bien soin de moi pendant les prochains mois. Oui, oui, très très bonne idée. Pour que notre bébé naisse fort et en bonne santé, comme son père. Maintenant, tu vas... Attends. Tu es en train de te moquer de moi ? Je suis enceinte, Cassiano. Je suis enceinte. Oh, mon amour. Mon amour. Ah, je n'y crois pas. Je me faisais tellement de soucis pour ce que tu as eu. Je pensais même que c'était quelque chose de grave. Il s'est passé tellement de choses dans ma tête. Moi aussi, j'ai eu assez peur, Cassiano. Mais bon, je ne voulais pas t'embêter. Alors, cette coquine d'Amaralina avait raison. Ce petit bobo n'était rien de grave. Non, c'était rien de grave, mais... Le médecin, lui, voulait te parler dès que tu arrivais. Une maladie rare, docteur ? Mais quel genre de maladie ? Je n'ai pas parlé de maladie. Tu calmes, chérie, t'es n'a pas comme ça. Voilà ce que j'expliquais à Esther. Ce n'est pas si grave. C'est du diabète gestationnel qui se produit uniquement pendant les grossesses. Je sais, mais je ne comprends pas quand vous dites que c'est une maladie rare. Si elle fait bien ce que je lui dis, la grossesse se déroulera sans aucun problème. Et quel est ce traitement, docteur ? Bon, si les maux d'estomac persistent, l'idéal serait de vous mettre complètement au repos. Pour éviter les risques de chute qui feraient courir un risque au bébé. Du repos ? Non, mais elle va le faire. Vous avez ma parole. C'est sûr qu'elle va se reposer. Un repos total, je vous le promets. Oui, tu vas te reposer, ma chère Esther, jusqu'à la naissance du bébé. Et ces vertiges horribles que j'ai eus au milieu de la route, est-ce qu'ils vont continuer jusqu'à la fin de la grossesse ? Cela est impossible de le savoir, Esther. Ces crises peuvent très bien s'arrêter en fin de premier trimestre, comme elles peuvent durer toute la grossesse. T'as vu ce que tu m'as fait ? Je t'aime, je t'aime. Un repos total, n'est-ce pas, docteur ? C'est promis. Je t'aime, je t'aime. Les crimes que tu as commis ne resteront pas impunis, tu peux me croire. À peine seront-ils recouverts par le sable du temps, mais sûrement pas pour toujours. Parce qu'un petit être, un petit être qui se tient derrière toi arrivera. Comme un ange vengeur, il soufflera sur le sable du passé, révélant au monde la pourriture de ton âme. Le petit être va venir. Et c'est par les mains de ce petit être que tu vas devoir payer toutes les horreurs que tu as empris sous la tête. Est-ce que tu te rappelles de moi ? L'autre jour, je suis venu ici parler à ton patron. Bien sûr, vous êtes Manolo, non ? Je suis Manolo. Ah, voici ma petite fille, Aurora. Enchantée. Enchantée. C'est la nouvelle cuisinière ? Oui. Monsieur Albuquerque m'avait prévenu que vous l'amèneriez. Mais celle qui fait passer les entretiens au candidat, c'est Guillaumar Albuquerque. Elle est ici ? Ah oui, je vais l'appeler. J'espère qu'elle vous appréciera. Il me tarde de ne plus être au fourneau. Une petite seconde, je vais la chercher. Oui, bien sûr. Et bonne chance. Merci bien. Au revoir. Au revoir. La voie est libre, c'est à toi de jouer. Ne perdons surtout pas de temps. Non, 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 fais vite. Comment ? Tu vas placer cet appareil-là ici, à l'intérieur du téléphone ? Et alors nous allons vraiment pouvoir entendre les conversations de Klaus ? Hein ? Mais regardez-moi cette technologie un peu Aurora, mon Dieu. Allez, allez, dépêche-toi, elle va revenir. Et voilà. Et c'est tout ? Oui, c'est tout. Oui, presque. Et voilà, remets-le, remets-le en place, dépêche-toi, dépêche-toi. Quelle bonne nouvelle, Zulaïka. Voici enfin une nouvelle candidate pour la cuisine. Bonjour. Ils sont là. Bonjour. Bonjour. Ce monsieur est Manolo, et voilà. Enchanté, Guillaume. Enchanté, Manolo. Sa petite fille, Aurora. Aurora, enchanté. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Merci, merci, bien. Zulaïka, trois cafés, s'il te plaît. Bien sûr, madame, tout de suite. Aurora, si tu le veux bien, je voudrais te poser quelques questions pour commencer. Bien sûr. J'aurais voulu connaître ton expérience en cuisine. Depuis combien de temps le fais-tu ? Eh bien, je travaille en cuisine depuis déjà huit ans. Une spécialisation à Paris, mon Dieu. J'ai le pressentiment que nous allons bien nous entendre, ma chère. Bien sûr, madame. Avec un CV comme celui-là, et cette fabuleuse expérience que tu as, qu'est-ce que tu viens faire dans cette partie du monde ? Bon, ce qui m'a attirée jusqu'ici, et je crois que c'est le... Le clima, peut-être. Justement, tu es tombé à pic. Je voudrais te présenter notre nouvelle candidate pour la cuisine. Bonjour, monsieur. Vous souvenez-vous de moi ? Je suis venu vous présenter ma petite fille. Vous vous rappelez, monsieur Wagner ? Euh, monsieur... Monsieur Albuquerque. Bien sûr, bien sûr que je m'en souviens. La cuisinière. Oui. Bon, vous pouvez régler tout ça... Euh, avec Guillaumard. Moi, ce sujet ne m'intéresse vraiment pas le moins du monde. Qu'est-ce que c'est que ces mauvaises manières ? Enfin, Dionysio, tu ne veux pas connaître notre nouvelle cuisinière ? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Dionysio Albuquerque ? En personne ? J'ai tellement entendu parler de vous. Dionysio ? Dionysio ? Dionysio ? Dionysio, qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes bien, euh, euh, Klaus Wagner, c'est pas vrai ? Les crimes que tu as commis ne seront pas impunis, tu peux me croire. Je, 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 j'ai comme un vague souvenir du nom de... de son mari à elle, il s'appelait Klaus Wagner. C'est par les mains de ce petit être que tu vas devoir payer. Toutes les horreurs que tu as enfouies sous la terre, tu ne pourras pas y échapper, Klaus Wagner. Pourquoi vous vous sentez comme ça, monsieur Albuquerque ? C'est pas possible, Guillomar. Qu'est-ce que tu ressens ? Dionysio ? C'est impossible. Monsieur, est-ce que, est-ce que vous ne vous sentez pas bien ? On dirait qu'il a vu un fantôme. Zuleika ! Zuleika ! Dionysio, fais un malaise, apporte ses médicaments, dépêche-toi ! Dionysio, Dionysio, ça va mieux. Qu'est-ce qui t'arrive, mon Dieu ? Dionysio ? Ça ne peut pas être possible. De quoi est-ce que tu parles, Dionysio ? Qu'est-ce qui ne peut pas être possible ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Je ne sais pas, grand-père, mais allons-en. D'accord. C'est par les mains de ce petit être que tu vas devoir payer toutes les horreurs que tu as enfouies sous la terre. Cette maudite zygène. Quel zygène, Dionysio ? Il n'y a aucun zygène ici, Dionysio. Zuleika ! Porte-moi ces médicaments tout de suite ! Donne ! Voilà, Guillaume. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a ? Il a... Il a des hallucinations. Prends ça, Dionysio. Je meurs d'envie de tout savoir. Mais à la fin, vous avez quand même réussi à installer cette chose bizarre dans la... dans la maison de Dionysio. Oui, nous l'avons installée. Ah, c'est Aurora qui a installé dans le téléphone du salon ce petit appareil comme ça, à l'intérieur du téléphone. C'est-à-dire que désormais, Aurora, et à partir de maintenant, Dionysio est donc sur écoute. Et qu'au moindre de ses déplacements, tu seras tenu au courant. Exactement, Monsieur Schneider. J'ai réussi à installer un dispositif d'écoute qui est ultra sophistiqué. Toutes les conversations qu'il aura sur le téléphone fixe de la maison seront enregistrées. Et aussi, les communications de puissance mobile dans un rayon de 30 mètres. Bon, si j'ai bien tout compris, nous allons même arriver à capter ses pensées. Et tu osais encore vraiment douter que nous puissions capturer Klaus ? Bien sûr que nous y arriverons. Doucement, ces cordes-là sont très lâches, hein ? Il va nous falloir du renfort. Hé, vous deux, là ! Venez nous aider un peu, s'il vous plaît. Écoutez, Duke. Qu'est-ce qu'il y a, s'il vous plaît ? Bien sûr, il faut absolument que je vous montre une chose, ce que les hommes ont fait de revenez. Pas maintenant, parce que c'est beaucoup trop dangereux et nous aurons besoin de renfort, tu comprends ? Après, je vous promets de faire ça pour vous. Mais d'abord, venez avec moi, monsieur, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il ? Venez avec moi, venez, Duke. Venez. Là ? Ici, venez ici, Duke, venez. Mange un peu, chérie. Tu vas arrêter de me regarder comme si j'étais folle. Tu sais à quoi j'étais en train de penser ? Que c'est la première fois que l'on m'annonce que je vais être père. La dernière fois, tu ne le savais pas, hein ? Oui. Je ne l'ai appris que sept ans plus tard. Et bien maintenant, tu vas connaître toutes mes sautes d'humeur, tu verras. Et tous mes caprices. Et je peux te promettre qu'un jour, tu le regretteras tout ça. Je te parie que non. Tu sais pourquoi ? Parce que ça va m'enchanter. Je crois que je vais aimer chacun des moments qui vont passer pendant cette grossesse, mon amour. Il va falloir qu'on l'annonce à notre famille. Oui, c'est vrai. Ils se font beaucoup de soucis à cause de l'accident. Cette nouvelle sera une véritable bombe. Bon, mais... Reparlons de l'accident. Il y a quand même une chose que je ne comprends toujours pas. C'est Alberto, non ? Oui. Je ne sais pas comment il est arrivé à cet hôpital. Comment et pourquoi il m'a emmenée jusque-là ? Oui, c'est ça. Pourquoi ? Je n'en ai pas la moindre idée, Cassiano. Je sais seulement que je me suis évanouie sur la route et réveillée à l'hôpital. Et quand je me suis réveillée, on m'a dit qu'Alberto m'avait emmenée ici. Et tu crois qu'il... Esther, tu crois qu'il aurait été capable de provoquer un tel accident ? Non. Non, je suis sûre que non. J'étais toute seule sur la route. J'ai commencé à me sentir mal et j'ai commencé à me sentir faible. Et puis c'est tout. Et comment ça se fait que... pourquoi exactement est-il apparu ici à ce moment précis ? Oui, c'est une route tellement déserte, non ? Une coïncidence ? Mais en fait, sans le vouloir, il a sauvé la vie de notre enfant et la mienne, Cassiano. Nous avons une dette envers lui. Nous avons une dette envers lui. Non, non, mon dieu. Pas encore. On ne sait pas vrai. Bon, écoutez-moi bien. Isabelle et Amadeo, je vous ai fait appeler pour m'aider à prendre une décision. Bien sûr, commandant, dites-nous. On va rendre hommage à notre base dans l'association patronale de l'État. Quelle bonne nouvelle, commandant. C'est bien. C'est un hommage qui nous remplit d'orgueil. Cette cérémonie est très importante. Mais malheureusement, je ne pourrai pas être présent à cet événement. Quel dommage, commandant. Alors, j'ai pensé envoyer l'un d'entre vous pour représenter notre base, mais je ne sais réellement pas lequel d'entre vous je dois choisir. Celui qui ira passera trois jours dans un hôtel de luxe où tout est inclus, ce qui veut dire aussi tous les frais payés. Écoutez, c'est génial, c'est merveilleux. Quel honneur pour notre base aérienne, hein, mon commandant ? J'aimerais beaucoup vous envoyer tous les deux, mais malheureusement, la réservation a été faite seulement pour une personne. C'est pour cela que je voudrais savoir lequel d'entre vous pourrait y aller. Je crois que le lieutenant Amadeo est un très bon élément. Sincèrement, je pense que c'est votre meilleure idée. Enfin, que dis-tu, Isabelle ? D'un autre côté, Isabelle est très intelligente. C'est une femme qui est arrivée au grade de lieutenant, c'est un officier exemplaire. Bon, je vois que vous ne m'êtes d'aucune aide. Faisons comme ça. Décidez entre vous, ensuite vous me le ferez savoir, et dès que possible, s'il vous plaît. Oui. C'est d'accord. Commandant. Allô ? Qui ? Le psychiatre. Non, désolé, je n'ai pas pu, je n'ai pas pu. Docteur, je... Je pourrais maintenant ? Oui. Oui, alors, alors j'arrive. Merci beaucoup. ... ... ... ... ... ... Oui, Esther nous a demandé de venir nous retrouver tous ici Oui, elle a dit qu'elle avait quelque chose à nous dire à nous tous Est-ce que c'est à propos de ces douleurs ? Ils ont peut-être trouvé ce que c'est ? Et elle a besoin d'un traitement ? Non, 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 ce n'est pas ça, non Non, écoutez, pour l'amour du ciel Ma mère avait des symptômes semblables Mais non, ce n'est sûrement rien Non, non, bien sûr que non Ah, les voilà, ils sont revenus, ils sont revenus Coucou, mon amour Vous allez nous parler, oui ? Alors, dites-nous quelque chose, s'il vous plaît Dites-nous ce qui s'est passé Esther, ma petite chérie, on s'inquiétit, tu sais Il faut nous dire ce qui s'est passé Calmez-vous, pour l'amour du ciel On va devenir fous, calmons-nous Ce n'était rien de grave Doucement C'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver Oh, qu'est-ce que tu veux dire ? Nous allons avoir un petit bébé Ah, mais quel bonheur, enfin, ma fille, mais quel bonheur Merci, mon amour Quel bonheur, ma fille, alors, et quel bonheur Qu'est-ce que tu veux dire ? Quelle nouvelle, ma fille Écoutez-moi, écoutez-moi, je voulais vous dire quelque chose, mais qu'est-ce que je vous dis ça ? J'avais pas raison, je suis pas médecin, non mais juste intuitive, mais je mériterais quand même un diplôme de médecine, je vous parle sérieusement, moi, c'est pas vrai, ça Voilà, c'est bien ça Ça, c'est vrai C'est vrai, tu as deviné juste, tu avais raison J'arrive encore à être grand frère, j'arrive pas à y croire, il y aura plus de monde pour jouer avec moi, l'horita Un toast, portons un toast pour ce futur bébé qui va tous nous remplir de bonheur Santé Santé Mille merci, oh mon dieu Oh, maintenant, prenons des photos de famille Ça va ? Avant, chez vous, votre état émotif était complètement différent de celui d'aujourd'hui, vous vous souvenez ? Oui, je me souviens Ce jour-là, je ne savais pas qu'elle était enceinte Non, elle attendait un enfant de lui Comme si toutes les humiliations que ces deux hypocrites m'ont fait passer ne leur suffisaient pas Et maintenant, ils vont avoir un enfant Vous parlez de votre ex-femme et de... Oui, oui, d'Esther et de Cassiano Notez-le bien dans votre dossier, hein ? Parce que si je vais si mal, c'est à cause de ces deux-là Notez-le bien Comme ça, vous ne me leur demanderez pas Et moi, je n'aurai pas le répété à chaque session Allez, donnez-moi ça, je vais l'écrire Allez, donnez-le-moi Alberto Esther Et... Cassiano A cause de lui Moi, j'avais tout Oui, j'avais tout pour être heureux Moi, j'avais tout J'avais tout pour être heureux Mais petit à petit Lui a réussi à tout m'enlever Tout Oui, il a réussi à me prendre tout ce que j'avais D'abord, il a pris ma femme Et ensuite, il a pris mes enfants Il m'a pris la mine pleine de pierres précieuses Il était pilote Il n'avait pas besoin de ça Il l'a fait C'est uniquement pour se moquer de moi Et pour rire de mon échec Comment vous croyez que je vais ? Non, comment vous croyez que je vais ? Comment vous croyez que je vais si ma vie est finie ? S'il éloignait ma propre femme de moi ? Esther était l'amour de ma vie J'ai dédié toute ma vie à cette femme Et sans elle, ma vie est dénuée de sens Je suis dans un vrai trou noir Oui, dans un trou noir où ils m'ont laissé seul Et je... Je n'arrive pas à voir la lumière du fond du trou Et vous voulez en sortir ? De ce trou si noir, comme vous le dites ? Je ne sais pas Vous savez Je ne sais pas Vous savez Oui, vous savez N'est-ce pas pour cela que vous m'avez demandé de l'aide ? Est-ce que vous pouvez m'aider ? Oui Vous pouvez m'aider ? Vous pouvez me rendre tout ce que j'ai perdu ? C'est ça ? Vous arriveriez à me rendre tout ce qu'ils m'ont enlevé ? Vous êtes quoi ? Un genre de magicien alors ? Vous êtes comme Dieu ou Jésus-Christ ? Alberto, pourquoi est-ce que vous me posez toutes ces questions ? Ce ne serait pas incroyable Ce ne serait pas incroyable si Jésus avait un cabinet comme celui-ci Et quelqu'un pourrait prendre rendez-vous avec Jésus Qui viendrait et placerait sa main sur nos têtes Et comme ça, comme si c'était un miracle Il ferait disparaître toute souffrance et toutes les peines qu'on a dans le cœur Mais vous et moi pouvons sortir de ce trou noir ensemble Et vous avez déjà fait un pas important Celui d'être ici demandant de l'aide Maintenant, je m'occupe de vous Je voudrais vous prescrire un médicament très efficace Et dans les prochains jours, ça va s'améliorer Vous sortirez de cet état d'angoisse Et en fait, j'ai même pour vous un échantillon gratuit Je vais vous le donner Je peux le prendre ? Maintenant ? Bien sûr Et je vais vous donner un autre médicament Que vous pouvez seulement prendre le soir Et vous verrez qu'il y aura une amélioration importante De votre sommeil Monsieur Schneider, j'ai pris une photo Et Cassiano l'a mise sur l'ordinateur La voilà, regardez Sur cette photo, vous pouvez vous rendre compte de la taille du gisement Si vous pouviez y aller personnellement, ce serait vraiment beaucoup mieux Non, non, ce n'est pas nécessaire, Cassiano Ce n'est pas nécessaire Avec cette photo, j'en ai vraiment une très bonne idée Ce gisement Devrait contenir une véritable fortune Une fortune ? Mais vous voulez parler de combien, Monsieur Schneider ? Je suis en train de parler de Plusieurs millions de dollars, plus ou moins Des millions ? Des millions ? Plusieurs millions ? Plusieurs millions ? Ou plutôt, plusieurs gros millions ? Que c'est joli Vous faites une réunion pour ma mine et vous ne m'appelez pas ? Vous êtes bien des traîtres, tiens Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous êtes tout pâle, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, Amaralina Alors, nous, nous sommes riches Non, mais nous sommes très riches et pour de vrai Je suis riche, 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 plus riche, oh oui Merci Plusieurs pour ton Vous rabmage, blah, 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 blah c'est Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Non, non, je ne l'ai pas, non, 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 je ne réponds pas à mon mobile, Rodrigo. Oh, oh, Duke, où est passée Marilina ? Mais enfin, elle est ici tous les soirs. Quoi, Rodrigo ? Je crois qu'elle se méfie de toi. Quoi ? Elle se méfie de moi ? Oui, parce qu'elle t'a vu parler l'autre jour à la plage avec Vivi. Attends, attends, et pourquoi est-ce que tu ne me l'avais pas dit plus tôt, alors ? Ah, parce que j'avais d'autres choses à faire que de t'appeler. Non, mais si elle me fait plus confiance, j'aurais bien voulu le savoir, c'est pas ce qu'on avait compris. Commence à être un peu lourd, là, hein ? Eh, Duke ! Ah, ah, ah ! Ah, Amarilina. Quelle jolie petite scène, hein ? Cela veut dire que toi et ce traître de Duke, vous êtes de mèche ? Est-ce que tu te moques de moi, Rodrigo ? Est-ce que tu te moques de moi ? Et en plus, Duke ne m'en dit pas un mot ? Eh, mais attends, moi, je me moque de toi ? Ah, que je suis en colère ! Celui qui m'en mentira éternellement ! Non, Amarilina, de quoi est-ce que tu parles ? Tu vas quand même pas nier que t'étais en train de flirter avec lui ? Tu vas le nier, Rodrigo ? Alors dis-moi-le en face parce que je t'ai vu ! Et qu'est-ce que tu as vu ? Je vous ai vu tous les deux ! En pleine romance à la plage, je l'ai vu, Rodrigo ! Non, 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 c'est pas ça pour l'amour du ciel, on était en train de parler ! Vous deux, vous n'avez rien à vous dire, alors vous parliez de quoi ? Alors vas-y, raconte un peu ! Amarilina, du calme ! Respire ! On était en train de parler de ça, attends ! Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, señoras et señores, comme promis, voici la surprise de la soirée ! C'est de ça dont on parlait ! Bonsoir, Amarilina, j'espère que tu m'entends et que tu me vois bien ! Je suis ici pour te dire que j'ai préparé une petite surprise pour toi ! Et je voulais remercier Vivi pour m'avoir bien aidée, et puis pour m'avoir fait répéter patiemment ! Les musiciens, on peut commencer à jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Amor da minha vida, daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados na maternidade Paixão cruel, desenfreada Te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas mancadas Exagerado Jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro un amor inventado Adoro un amor inventado Je t'aime tellement Et moi aussi Je t'aime beaucoup, beaucoup Veux-tu m'épouser ? Seulement si c'est maintenant Il faut plus que je prenne C'est quand Bravo ! 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 Mais je peux te trouver une table au bar Tu verras, il y a une vue imprenable Très bien ! Par ici, allons-y ! Merci beaucoup ! Tu es venu tout seul ? Eh oui ! Je suis tout seul ! Maintenant, tu ne l'es plus ! Bon, Quirino, je te laisse, je retourne à l'accueil ! Bonsoir, Quirino ! Bonsoir, Momo ! Quelque chose à boire ? Euh... Juste une... Une eau pétillante Non, euh... Je veux un whisky doux Et... Et sans glaçons Tout de suite ! Salut ! Salut ! C'est bien que tu sois venu ! Oui, euh... Oui... William dormait déjà Et c'est Solange qui le garde à la maison Alors j'ai décidé de venir ! Écoute, quel chaud ! Wow ! Tu aimes ? Beaucoup ! Beaucoup ! Euh... Tu voudrais boire quelque chose ? De l'eau ! De l'eau ? Bon... Donne-moi de l'eau, s'il te plaît ! Merci bien ! Tu vas... Tu vas... Tu vas encore danser ? Non ! Une fois que le show est terminé, ils ouvrent la piste de danse... Et ceux qui dansent sont les clients ! Je suis un client ! Tu veux danser ? Non, tu dois être fatigué ! Tu dois avoir envie de te reposer, non ? Non... Pas encore ! Est-ce que tu voudrais danser avec moi ? Bien sûr ! On y va ? Oui ! C'est parti ! Mais... Euh... Pourrais-tu me faire le plaisir d'arrêter ? De chanter ces chansons vulgaires, Guillaumard ? J'étais en haut dans ma chambre, je me relaxais... Je me reposais sous les recommandations du médecin... Et toi, tu es ici au piano en train de crier ! Mais tu te prends pour Marlène Dietrich ! Mais des banlieues, clairement ! Je n'aurais jamais dû appeler le médecin. Ce que j'aurais dû faire, c'est te laisser agoniser. Jusqu'à ce que tu meurs. Tu ne me fais pas peur avec tes menaces, sale vipère ! Tu sais, j'ai d'ailleurs survécu à chacune d'entre elles. Risse-moi la paix, Dionisio ! Par hasard, tu ne sais pas où je pourrais trouver ton fils, parce que ça fait un moment que j'essaie de l'appeler. Il n'est pas allé au bureau, je ne le trouve pas, il ne répond pas. Il ne répond même pas à son portable, ton fils a tout simplement disparu. Je sais seulement qu'il avait rendez-vous avec le psychiatre ce matin et qu'il n'y est pas allé. Moi aussi, j'ai essayé de le joindre toute la journée. Je ne les suis pas arrivés, je suis inquiète. Qu'est-ce que tu dis, Guillaumard ? Jamais je ne t'ai vu te faire autant de soucis pour ton fils. Qu'est-ce qui t'arrive ? Quel numéro tu nous joues ? Celui de la mère dévouée ? Mais ça ne te va pas du tout. C'est sûrement pour attirer Alberto de ton côté, dans l'espoir un jour de le monter contre moi. Mais la seule chose à laquelle tu arrives, Guillaumard, c'est de rendre Alberto chaque fois un peu plus perturbé, un peu plus perdu. Ce que tu es en train de faire à ton fils, Alberto, c'est juste la même chose que tu as fait avec mon fils à moi. Ne parle pas de Fernando, Dionisio. Tu sais bien que tout ça, je l'ai uniquement fait pour sauver mon cher mari. Le sauver ? Hein ? Tout ce que tu as fait, c'est le laisser au fond d'un trou. Le sauver, oui, le délivrer de toi. Vieux monstre. C'est parce que vous viviez ensemble que mon Fernando est devenu cet homme si fragile, un alcoolique, et s'est suicidé. Tu n'as pas idée de combien de fois j'ai dû empêcher Fernando de se donner à la mort. Parce qu'il a préféré choisir la mort plutôt que d'avoir un père comme toi. Tu sais parfaitement bien que Fernando m'idolâtrait. Jusqu'à ce qu'il découvre quel bourreau tu étais. Vieille pourriture. Comme je m'en repends. Et c'est pour cela que j'ai laissé Alberto ici, à tes bons soins. Parce que soit je sauvais mon mari, soit je m'occupais de mon fils. Et j'ai choisi de maintenir les deux en vie. Je me suis sentie si seule. J'ai lamentablement échoué. Je n'y suis pas arrivée. Je n'ai pas réussi à empêcher Fernando de se tuer cette horrible journée. quand il a réussi à finalement découvrir ta véritable identité et le père monstrueux que tu étais. Et ensuite, bien que Fernando fût déjà mort, tu m'as quand même laissé Alberto pour qu'il grandisse chez moi et avec moi. Quel genre de mère dévouée que tu prétends être abandonne son propre fils et voyage à travers le monde. Des voyages interminables. Fais la fête à n'en plus finir. Des fêtes, non ! Des orgies ! Et gaspille tout mon argent ! La vérité, c'est que toi, tu n'as jamais eu la moindre vocation pour être mère. Tu es un vrai démon et ça, tu le sais bien ! Tu sais combien de fois j'ai essayé de sortir Alberto d'ici et tu ne m'as pas laissé ! Tu sais ! Tu sais combien de fois j'ai essayé de l'éloigner de toi ! Mais tu lui avais déjà monté la tête contre moi ! Tu avais déjà réussi à monter mon fils contre moi ! Et il n'a jamais voulu partir avec moi ! Il n'a plus voulu quitter cette maison ! Et toi, tu m'avais promis que tu donnerais la meilleure éducation du monde à Alberto ! Je t'ai cru, mais quel idiote ! Comment j'ai pu croire en toi, espèce de vieux monstre ! Tu vas te taire ! Maintenant, quand je regarde mon fils, je le vois dans un état mental encore pire que celui de son père ! Assez, Guillaumar ! Dionisio ! Tu fais avec Alberto ce que tu as fait avec Fernando et en plus ça marche ! Je suis en train de rendre mon fils complètement fou ! Assez ! Assez, Guillaumar ! Tu es en train de transformer tout cela en tragédie grecque, mais de mauvaise qualité et en un drame à multiples facettes ! C'est une tragédie grecque avec une différence. Je ne vais jamais permettre à mon propre fils de finir comme son père. Et tu sais pourquoi, vieux serpent ? Parce que d'abord, je veux en finir avec toi. Tu m'entends ? Je veux en finir avec toi ! Je veux aller dire au monde. Où est passé Klaus Wagner ? Le messager de la mort. Allô, Otto. Ici Klaus Wagner. Ça y est, j'ai été découvert. Quelqu'un était ici. Deux personnes, un homme et une femme. Elle a fait semblant d'être cuisinière et... Et le gars était son grand-père qui l'a accompagné jusqu'à chez moi. Oui, elle cherchait un emploi, mais bon, en vérité, je crois que ce sont des agents internationaux qui sont venus ici pour me chercher. C'est ce sale, maudit juif. C'est lui qui a dû me dénoncer. Et ces deux-là sont venus pour me capturer. Bien sûr ! Bien sûr que je suis terrifié. S'il te plaît. S'il te plaît, Otto, organise-toi le plus rapidement possible. Tout ce que tu as en ton pouvoir, chaque minute va compter. Je vais devoir quitter le Brésil et immédiatement. Tu as vécu très longtemps hors du Brésil, non ? Très longtemps. Je suis partie très jeune pour danser à Paris. Et au début, c'était vraiment bien. Mais un jour, je me suis sentie nostalgique, j'ai eu envie de rentrer chez moi, c'est alors que j'ai rencontré Guillaumard. Chaque jour qui a suivi a été excitant. Avec beaucoup de fêtes, beaucoup d'événements, beaucoup de voyages. Beaucoup d'histoires d'amour ? Non. L'amour, un peu, oui, mais... Mais rien qui n'est vraiment compté, non ? Mais il... Il est jamais trop tard. Bon, il faut que j'y aille. C'est Solange, oui, ça fait un moment qu'elle garde Guillaume et elle... Elle est toujours si gentille, elle est toujours... Bien sûr, bien sûr. Mais je ne peux pas non plus en abuser. Bon, merci beaucoup d'être venue ici. Je suis toujours ravie de te voir. Moi aussi, je suis toujours ravie de te voir aussi. Alors, bonsoir. Ciao. Bonsoir. C'est pour toi. C'est pour toi. Alberto. Mais où est-ce que tu étais ? Je me faisais du souci. J'étais. Tu étais ? Où ça ? Je suis allé au rendez-vous que tu avais pris pour moi. Tu me le jures ? Tu me jures que tu y es allée ? Parce que le psychiatre m'a appelé pour me dire que tu n'y étais pas allée. Je sais. Mais j'y étais. Et tu sais quoi ? Le fait de lui avoir parlé un peu, je me sens déjà beaucoup mieux. Oui. J'en suis sûre. Je suis certaine n'est qu'avec de l'aide. L'aide d'un spécialiste. Tu vas arriver à t'en sortir, mon fils chéri. Oui, vraiment. Tu vas arriver à vacre tout ça. Oui, chéri. J'en suis sûre et certaine. Merci beaucoup, maman. Merci bien. Merci beaucoup. Hier soir, je suis allé à Fleurs des Caraïbes, l'avoir dansé là-bas. Et nous avons parlé jusqu'à l'aube, fiston. Et quoi ? Et rien, Giuliano, il ne s'est rien passé, non rien ? Non, mais c'est sur le point d'arriver, hein, papa ? Bon, ça, ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Est-ce que tu as apporté les outils ? Bien entendu, les outils ont déjà été livrés. Maintenant, le transport du reste de la marchandise est sur le point d'être programmé. Excellent. Et quand penses-tu que nous pourrons envoyer le chargement ? Aussitôt que toutes les opérations de logistique seront terminées, le groupe Albuquerque aura la priorité d'embarquement des marchandises, Sir Dionisio. Est-ce que tu crois qu'il prépare sa fuite ? Exactement, grand-père. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada